La journée mondiale du Rhin, c'est la journée mondiale du Rhin, c'est la journée mondiale du Rhin, un organe du corps humain, qui est la journée mondiale du Rhin. La journée mondiale du Rhin, c'est la journée mondiale du Rhin, c'est la journée mondiale du Rhin. En faisant leur fonction, on fabrique parfois des déchets et c'est le rôle de Rhin de les éliminer. Il est là pour l'équilibre hydroélectrolytique, donc tout ce qui est liquide, il est là pour éliminer le surplus. Et il a un rôle aussi hormonal, érythropoïtine dans la maturation des globules rouges et dans l'équilibre de la tension artérielle. Donc maintenant, il joue un grand rôle. Et puis, le problème avec le Rhin, pourquoi une journée particulièrement ? Parce que justement, les signes de la pathologie rénale, parfois, elles sont insidieuses. Donc, on est là pour favoriser la prévention. Comment faire la prévention ? C'est le dépistage le plus précocement possible. Donc, on voudrait sensibiliser les gens qui ont déjà des pathologies, particulièrement le diabétique, qui est l'éthiologie première en Algérie de l'insuffisance rénale. Donc, les gens diabétiques, on leur demande d'aller consulter, de voir, de demander à leur médecin d'avoir un petit aperçu sur le Rhin. De toutes les manières, tout simplement, faire un bilan sanguin urinaire le plus régulièrement possible. Donc, il y a un rôle très important. Il me semble donc, vous avez dit que c'est une maladie insidieuse, c'est-à-dire que silencieuse. Il peut passer une question. Justement, puisqu'elle est insidieuse, elle est silencieuse, donc la médecine préconise à ce que les gens fassent des bilans assez régulièrement. Pour détecter la maladie à un stade précoce, on ne peut voir la pathologie que quand on fait un bilan sanguin ou un bilan urinaire. Voilà, c'est le reflet de la fonction rénale. Voilà, maintenant, ça peut rentrer dans le cadre d'autres pathologies. Là, en fait, tout dépend de l'éthiologie de l'insuffisance rénale. Ce qui est le plus dangereux, comme on l'a dit, c'est justement que ça passe inaperçu. Mais les pathologies les plus fréquemment vues dans l'insuffisance rénale sont le diabète et l'HT1. Donc, ce sont les plus grands axes en Algérie chez qui on sensibilise particulièrement le dépistage. Est-ce que c'est le diabète et l'hypertension qui sont la cause de la maladie rénale ou bien c'est le contraire ? C'est la cause la plus fréquente. Maintenant, le problème avec l'HT1, c'est que normalement, c'est le rein qui régule cet HT1. Sauf que le fait qu'il y ait une HT1, ça veut dire déjà que le rein ne fait pas sa fonction. Maintenant, on peut avoir des maladies systémiques comme l'éthiologie. Ça veut dire le lupus, par exemple, particulièrement chez la femme. Les maladies cardiovasculaires aussi qui peuvent retentir sur le rein. Et aussi, bien sûr, les maladies de l'arbre urinaire. C'est tout ce qui est uropathie malformative déjà chez l'enfant. Et tout ce qui est l'itiaz rénale chez l'adulte. C'est-à-dire qu'il y a une journée mondiale au niveau mondial et qu'est-ce qui se fait notamment en Algérie ? L'idéal, ce serait de faire des journées de sensibilisation directement avec les patients au sein des consultations de différentes spécialités, que ce soit en diabétologie, en médecine interne. Nous, chez nous, en néphrologie, c'est de pratiques courantes. Et puis aussi, se rapprocher en réalité du patient en général et lui donner des conseils pour une hygiène de vie un peu meilleure. Justement parce que parfois, le problème de l'insuffisance rénale, il n'y a pas toujours une solution pour ça. Sauf qu'on essaye à tout prix de ne pas laisser évoluer la maladie. Voilà. Et cela par des conseils hygiéno-diététiques. En fait, le rôle de l'agence nationale est pour la guerre. La guerre qui est l'une des solutions. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a l'insuffisance rénale au stade terminal, voire pré-terminal, qu'est-ce qu'on propose en Algérie ? En premier, on a l'hémodialyse et on a la dialyse péritonéale. Mais la vraie solution pour les insuffisance rénale au stade terminal, c'est justement la greffe rénale, ce qui se fait en Algérie. Et ça, depuis 1986. Il faudra le préciser. Il y a eu un renouveau dans les années 2000, mais actuellement, on a atteint une certaine vitesse de croisière dans la greffe rénale. L'agence nationale de greffe, justement, est là pour promouvoir le rein à partir de donneurs vivants apparentés, d'ailleurs par décret de loi. Et aussi, on travaille d'arrache-pied pour relancer, pour lancer et relancer. Je dis relancer parce qu'il y a eu déjà des cas de greffe à partir de donneurs cadavériques, plus exactement en état de mort encephalique. Bon, alors quand il est, quand il se rend compte de l'atteinte, alors on a des stades d'une classification. pour l'insuffisance rénale. Alors, à un stade terminal, voire à un stade pré-terminal, lorsqu'on propose au patient l'épuration extra-rénale, là, à un stade pré-terminal ou terminale, on peut proposer la greffe rénale. Donc là, le patient se rapproche des centres agréés par l'ANG pour la greffe rénale. Non, avant de parler de la greffe, docteur, quand est-ce qu'il se rend compte, le malade ? En fait, c'est des signes généraux avancés. Si le patient se présente dans un tableau de vomissement... Parce qu'on parle de ce qu'on appelle les... qui n'ont pas ce réflexe de faire des bilans assez librièrement. Exactement. Donc, généralement, à un stade assez avancé. Le problème, c'est ça. Quand on a les signes d'insuffisance rénale, c'est déjà un stade vraiment avancé, voire terminal. Alors, le patient vient avec une fatigue intense. Il consulte carrément aux urgences. Dans le cadre d'une fatigue intense, nausée, vomissement, céphalée. Parfois, à un stade tellement avancé qu'il présente même des signes cutanés, type de démangeaison, des douleurs osseuses. Parce qu'il faut savoir que le rein, non seulement, il ne fonctionne pas, mais le fait qu'il ne fonctionne pas correctement retentit sur les autres organes. Il peut entraîner une anémie, il peut entraîner une stéodystrophie, des troubles phosphocalciques et des troubles de l'HTA aussi. Donc, voilà. Donc, c'est un stade vraiment avancé que parfois, on retrouve, le patient soit amené à consulter. Donc, là, à ce moment-là, on n'a pas grand-chose à lui proposer, vu qu'il est déjà en terminale ou en pré-terminal. Mais heureusement, de nos jours, il y a la greffe qui, justement, améliore l'hygiène de vie. Donc, on va rentrer dans la question des chiffres. En matière de chiffres, justement, on a comptabilisé combien d'insuffisants renaux en Algérie ? Et l'évolution aussi annuelle, comment se fait l'évolution annuelle ? Alors, le recensement exact des insuffisants renaux n'est pas très bien codifié parce qu'on a des insuffisants renaux. Déjà, le fait qu'ils ne consultent pas régulièrement, le fait qu'ils passent insidieusement, on ne peut pas avoir un chiffre exact. Et puis, ça touche différentes spécialités. Il y a des diabétologues qui suivent les insuffisants renaux. Il y a des internistes qui les suivent. Il y a des généralistes et, bien sûr, les néphrologues. Maintenant, le chiffre exact, c'est plutôt quand le patient arrive au centre d'hémodialyse. Là, on a un recensement bien précis et on est malheureusement de l'ordre de 25 000, un peu plus de 25 000 hémodialysés en Algérie. Donc, à peu près, c'est une moyenne de 3 000 nouveaux cas, entre 2 000 et 3 000. Tout dépend des années. Maintenant, avec l'avènement du Covid, on a remarqué un tropisme particulièrement du Covid vers le Rhin. Mais là, on rentre dans le cadre des insuffisants renaux aigus. On espère toujours qu'il y ait une amélioration. Mais parfois, ça bascule dans la chronicité. D'accord. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on l'a vu dans notre pratique. D'ailleurs, on l'a constaté dans notre pratique quotidienne, justement. Alors, on a le plus souvent deux mécanismes. Le fait que ce soit le Covid, le fait que ce soit une maladie systémique, le fait qu'il y ait une infection, la déshydratation du patient, ça peut retentir sur le Rhin. Ça, de prime abord. Et aussi, il faut savoir que comme le Covid a un tropisme pour le poumon, pour le tube digestif, il a aussi un tropisme particulier pour le Rhin. Parfois, il passe inaperçu. Mais parfois, il arrive même à un stade d'hémodialyse. Donc, il faudra, d'ailleurs, même dans le schéma thérapeutique des patients Covid, il faut toujours déjà essayer de faire le prélèvement pour voir s'il y a une atteinte rénale. Mais aussi, prévenir, justement, l'atteinte rénale. Voilà. La prévention. Alors, en Algérie, on a pour l'insuffisance rénale au stade terminal. On peut lui proposer l'hémodialyse. On peut proposer la dialyse péritoniale en utilisant son péritone. Alors, l'hémodialyse, c'est une technique qui se fait dans un centre spécialisé. Et le patient doit y aller trois fois par semaine à raison de quatre heures. C'est quand même contraignant, bien sûr. À raison de quatre heures pour chaque séance. Donc, quatre fois trois, ça nous fait douze heures par semaine. Maintenant, on a comme option la dialyse péritoniale. Alors, c'est une technique qui se fait à domicile. C'est un cathéter qu'on place dans l'abdomen du patient. Et la consultation se fait une fois par mois. Alors, déjà, on s'assure que tout se passe bien. C'est une technique nouvelle, la rédouille ? Non, non, ce n'est pas une technique nouvelle, sauf qu'elle n'est pas très connue. Une fois par mois, c'est mieux que trois fois par semaine. Exactement, exactement. Par contre, une fois par mois, c'est le déplacement vers le médecin pour voir que tout se passe bien. Maintenant, le patient fait sa dialyse proprement dite, lui-même. C'est en branchant un liquide particulier, un liquide de dialyse péritoniale, en le faisant passer dans son péritone, il garde le liquide environ quatre heures dans son abdomen, puis il vide l'abdomen. Donc, ça, c'est une technique pour filtrer le sang, voilà, pour remplacer le rein. Et la troisième solution, qui est la meilleure solution pour les insuffisants renoms, c'est justement la greffe. Alors, en réalité, la greffe doit se faire à partir soit de donneurs vivants apparentés. Je ne vais pas parler de la greffe. D'accord, allez-y. Alors, le coût est vraiment très important. Et, bon, heureusement, en Algérie, l'assurance suit et elle est prise en charge par l'ACNAS à 100%. L'ACNAS pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont... D'accord. Et ceux qui ne travaillent pas. Alors, ceux qui ne travaillent pas, il y a des solutions de l'ordre du social au sein de l'endroit où ils habitent. Alors, ils se réfèrent à la mairie de là où ils habitent ou bien à l'ACNAS, la plus proche de chez eux, pour justement proposer une prise en charge sociale par rapport aux séances d'hémodialyse. Alors, les séances d'hémodialyse se font soit à l'hôpital, mais surtout au centre privé. Et les séances sont prises en charge à 100% par l'ACNAS. Et ça coûte énormément d'argent pour l'État et pour l'ACNAS. Ça coûte énormément. Et tout le monde, les séances d'hémodialyse, c'est-à-dire que les séances d'hémodialyse, c'est justement notre pays qui est vraiment vaste. Exactement. Est-ce qu'on a ratissé le maillage en matière de démodialisme, de son démodialisme ? Est-ce qu'on a partout dans toutes les villes ? Il y en a partout. On a ratissé l'âge large, sauf qu'en termes de nombre, ce serait bien d'améliorer aussi les centres et d'augmenter le nombre. Maintenant, l'alternative, l'idéal, c'est la greffe rénale. Justement, de promouvoir la greffe rénale et de lancer cette activité parce que c'est une solution pérenne et beaucoup moins coûteuse pour l'Algérie. Il y aura la greffe à l'alternative, c'est-à-dire que les chiffres rénales, et vous avez dit, vous griffez combien ? En Algérie, on greffe combien ? Alors j'ai les chiffres. En 2017, c'était 251 greffes rénales en Algérie. En 2018, 268. En 2019, 270. En 2020, à cause du Covid, il y a eu une diminution de l'activité, mais à aucun moment un arrêt. Donc en 2020, on a greffé presque 100 personnes, 91 greffées. Et en 2021, un peu plus de 200 personnes. Voilà. Donc l'activité est là, mais malheureusement, elle se fait à partir de donneurs vivants apparentés. En moyenne, c'est 200. Exactement. Justement 200 par rapport aux malades. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr que c'est peu. C'est très très peu. Bien sûr que c'est peu. Et l'agence est là, justement, pour promouvoir et pour relancer la greffe à partir de morts encéphaliques, à partir de donneurs cadavériques, justement. Justement, quand on est tiré de la crème, la grève, c'est à partir, actuellement, les 200 greffes, par exemple. Elles ont été faites à partir de vivants, mais à partir de... À partir de vivants. Maintenant, quand on dit 200 en moyenne, il faut savoir que ce sont 200 greffes. Donc en réalité, 400, c'est le double. Pour chaque greffe, pour chaque nombre, c'est deux interventions chirurgicales. Parce qu'il faut l'intervention du prélèvement du rein à partir du donneur. Puis, on va greffer chez le receveur. Donc quand on dit 200 greffes, en réalité, c'est 400. En réalité, c'est 400 interventions chirurgicales. Alors oui, c'est à partir de donneurs vivants apparentés en Algérie. Et la loi est là pour préciser les donneurs vivants autorisés à donner le rein. Donc voilà. Et l'ANG est là pour relancer, justement, le don cadavérique à travers des formations, à travers la formation du personnel médical, paramédical et à travers le renouveau des structures pour recueillir, justement, cette technique de prélèvement d'organes à partir de morts encéphaliques. C'est-à-dire, comment on prend un tâche avec le donneur, la safari, la safari, la safari, l'agent d'agent 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 d'agent. Alors, voilà. Là, on parle du rôle de l'agence nationale. Alors, l'agence doit avoir une liste de receveurs potentiels pour les donneurs à partir de morts encéphaliques et un registre de refus. Alors, la loi va du principe que c'est un consentement présumé de toute personne au sein de la population générale. Donc, une personne, après sa mort, son décès, elle est censée être donneuse potentielle. On est d'accord jusque-là. Maintenant, si la personne de son vivant exprime le fait de ne pas vouloir être donneur, là, on a ce qu'on appelle, ce qui est effectif depuis environ une année, on appelle ça le registre de refus. Il suffit seulement de rentrer dans le site de l'agence nationale de greffe, on a toutes les démarches pour s'inscrire au sein du registre de refus. Ça, c'est pour les personnes qui ne veulent pas donner leurs organes. Oui, on va du principe qu'il y a un principe de consentement présumé. Voilà. Maintenant, bien sûr, rien ne pourra se faire si on n'a pas le consentement de la famille, parce qu'une personne aurait pu ne pas s'inscrire, mais avoir exprimé son refus. Maintenant, c'est clair qu'il faudra passer par la famille pour avoir l'accord de la famille. Maintenant, il faut comprendre pourquoi c'est nécessaire aussi de faire ce don. C'est sauver plusieurs vies, c'est améliorer la vie de plusieurs personnes. Si on demande à une personne ce genre de don, c'est par rapport, on peut, avec une seule personne, on peut faire deux greffes de rein et des deux personnes. On peut faire des greffes hépatiques. Bon, malheureusement, en Algérie, on n'a pas encore entamé la greffe de poumon et cardiaque, mais pourquoi pas pour bientôt. Pour la greffe de cornet aussi, donc pour un seul, une seule personne peut aider beaucoup de personnes. Donc, c'est clair qu'il est dit qu'il y a la plateforme de la plateforme. Donc, il y a plein d'autres personnes qui ont l'air, mais pour que les enfants, ils ne le ont pas d'accord. Ils ont une question d'être à, comme la question, c'est la question de la personne, il y a des deux personnes qui ont l'air. Et là, c'est clair qu'on a dit qu'il y a des deux personnes qui ont l'air. Il y a un problème de donner. Il y a un problème de donneur. Justement, vous venez de dire que ça sauve des vies. Il me semble qu'il y a peu de sensibilisation et d'information à propos, juste déjà à propos du registre de refus. Ce n'est pas tout le monde qui est au courant du registre de refus. Moi-même, je viens de l'apprendre. Donc, il faudrait, je pense, beaucoup plus. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, oui, vous avez bien raison. Alors, l'Agence nationale est là pour ça. Justement, maintenant, on va faire différentes actions pour promouvoir le registre de refus, pour promouvoir le don à partir de morts encéphaliques, pour justement régler et lancer correctement cette activité qui est nécessaire. Vu le nombre d'hémodialisés, vu le nombre des patients en attente de greffe, elle est nécessaire pour aider la santé en Algérie, particulièrement ces malades-là, qui sont malheureusement un problème déjà pour eux-mêmes par rapport à leur hygiène de vie, à leur qualité de vie et aussi par rapport à leur entourage. Donc, si on peut trouver une solution pérenne, c'est la solution pérenne, c'est justement aller vers la greffe à partir de morts encéphaliques. Je sais pas. Le facteur religieux, paraît-il, il est pesant dans le... En fait, pas du tout. L'opinion de la religion, elle est claire sur ça. La religion autorise. D'ailleurs, il y a un verset coranique. Il y a un verset coranique. Quiconque sauve une vie a sauvé toute l'humanité. Et toute une fêtois a été basée sur ce verset coranique pour autoriser, justement, le don de Rhin. Et maintenant, depuis... Il n'y a pas très longtemps, le directeur de notre agence nationale de greffe s'est rapproché du ministère des Affaires religieuses, justement, pour faire une action dans ce but aussi, pour sensibiliser les religieux, afin de sensibiliser la population générale, en fait, pour connaître notre religion qui favorise ce geste si noble et si important pour soi-même et pour notre entourage. Parce que même si on a dans notre entourage des gens malades, un jour, on ne sait pas, peut-être que nous, on aura besoin d'une greffe. Donc, il faut favoriser ça. Il faut aller vers cette générosité. Et Dieu nous a poussés vers ce genre d'action. Donc, il ne faut pas dire que l'islam donne dos à ça. Bien au contraire. Il y a un docteur qui dit que l'islamique est un homme, ou l'homme qui est un homme, qui est un homme, qui est un homme, qui est un homme, qui est un homme. C'est-à-dire, les gens, justement, ne sont pas sensibilisés par rapport à ce que dit la religion à propos de la greffe. C'est ça le problème. Le problème ne se passe pas... C'est-à-dire, le problème ne se passe pas... Pas du tout. ...de religion, exactement. Pas du tout. Bien au contraire. C'est-à-dire, le travail de sensibilisation, il se fait, j'en peux dire qu'il se fait quotidiennement. Il se fait quotidiennement. Est-ce que vous, justement, vous constatez qu'il y a quand même cette réticence des Algériens par rapport à... En fait, la réticence existe par méconnaissance de la... Par méconnaissance beaucoup plus. Voilà, par méconnaissance, parce qu'il y a beaucoup de questions autour de ça. Justement, comme vous l'avez évoqué par rapport à la religion, il y a beaucoup de questions. Et à nous, déjà, de former les gens qui sont en contact avec la population générale, justement, pour les sensibiliser vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il y a un mouvement associatif qui prend le relais, qui travaille avec les... Oui, alors l'ANG a comme prérogative aussi de se rapprocher des mouvements associatifs, qu'ils soient estudiantines ou bien par rapport aux patients en général, justement, pour sensibiliser les gens. Maintenant, oui, on a évoqué notre, incha'Allah, prochaine collaboration avec le ministère des Affaires religieuses. Dans ce but, encore, on va aussi sensibiliser les professionnels de la santé pour déjà les sensibiliser eux-mêmes et sensibiliser leurs patients et l'entourage des patients. Parce que c'est un travail aussi sur le terrain. Oui, voilà, on va être ici. On a parlé aujourd'hui de l'agence d'Uran Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres organes Bien sûr, il y a d'autres organes qu'on greffe L'ANG s'occupe de... Quels sont les types de greffes qu'on pratique en Algérie ? Les types de greffes qu'on pratique en Algérie Bien sûr, c'est le rein, greffe de cornet, greffe de foie, greffe de la peau et greffe de cellules souches Alors pour l'année 2020, on a greffé 315 greffes de cellules souches Donc franchement, on évolue Et puis en attendant, dans un avenir proche, on espère, greffe de poumon Si bien sûr, l'activité sur donneur en état de mort encéphalique se lance Bien sûr, il y aura greffe de poumon, greffe de cœur aussi Donc on est là, on va entamer toute une activité pour renforcer et tout faire pour que les structures soient là Il y a aussi un fichier national des donneurs potentiels Des donneurs potentiels, je n'ai pas compris ce que c'est Non, en fait, on a dit toute personne est donneur éventuel Alors pour les donneurs vivants, c'est clair, ils se rapprochent par rapport à la pathologie de leurs parents Mais pour donneurs en état de mort encéphalique, tout le monde est donneur potentiellement Après le décès, bien sûr Sauf si refus exprimé par la personne Donc forcément, il parle du registre de refus Voilà, on reparle du registre de refus Justement, dans le registre qui est le registre, il y a beaucoup qui s'inscrivent ? Non, pas beaucoup Heureusement, l'algérien en général, il est généreux Ça dépend, soit il est généreux, soit il y a manque d'informations Peut-être, oui, peut-être, c'est vrai Je vous laisse terminer cet entretien à propos de la journée ou bien à propos de l'agence Justement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de Rhin Il faut sensibiliser les gens par rapport au dépistage de toute pathologie rénale Ne pas hésiter à faire des bilans sanguins et urinaires Surtout pour les malades qui sont déjà suivis Pour le diabète, pour HTA et pour toute autre maladie systémique Et il faut qu'en général, on apprenne à s'occuper de soi Et aller regarder ce qui se passe dans notre santé Faire un bilan, pourquoi pas un check-up régulièrement Pour voir l'état de notre organisme Et bien sûr, garder une hygiène de vie la plus parfaite possible Faire une activité sportive, manger sainement Éviter toute source de stress, même si ce n'est pas évident Apprendre à réguler les choses On peut dire qu'on peut dire qu'on peut constater au niveau du Covid On peut dire que ça va favoriser aussi la reprise de l'activité Quoiqu'on ne s'est jamais arrêtée Bien sûr, elle ne s'est jamais arrêtée Depuis la prise en charge des maladies rénales Exactement, à aucun moment n'en a arrêté Ça a peut-être ralenti, mais ça ne nous a pas arrêté Et maintenant, en espérant que ce Covid n'en entende plus parler Inch'Allah, ça sera de mieux en mieux Maintenant, le Covid, ce qui a appris à la médecine en général C'est de ne pas proposer que de la médecine curative C'est d'aller vers la médecine préventive Justement pour éviter ce genre de pandémie Merci pour l'invitation Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !